Nous n'avons pas de temps pour une autre question. On va passer aux déclarations du député de Brampton Nord. Merci, Madame la Présidente. Mes collègues, la circulation à Brampton est en dehors du contrat. Notre population a doublé depuis 20 ans et les transports, les infrastructures des transports en commun n'ont pas augmenté. Les citoyens de Brampton ont vu qu'un gouvernement libéral précédent a étudié et a annulé la route de contournement, l'autoroute 413. Et Brampton a répondu en m'envoyant, moi et mes quatre collègues, un parti du gouvernement majoritaire. Le message était clair, construisez l'autoroute, faites-le. Il est simple que le ministre de l'Environnement fédéral n'écoutait pas. Et son gouvernement n'écoutait pas parce qu'ils ont déclaré une évaluation de l'impact environnemental, s'ils font trop pour tuer l'autoroute 413. Les collègues, l'évaluation fédérale, c'est la même que pour une usine nucléaire. Le gouvernement fédéral n'a jamais déclaré pour une nouvelle autoroute provinciale. Avant la 413, la 401, la 412, 404 ou 418 n'a pas eu une telle évaluation. Mais quand Brampton voulait une nouvelle autoroute, toutes les excuses sortent. Madame la Présidente, mes résidents et moi, on est tellement fatigués d'excuses. J'ai un message au ministre de l'Environnement libéral, acceptez l'autoroute 413, faites ce qu'il faut faire, sinon laissez-nous faire ce qu'on veut. Madame la Présidente, députée d'Amber River Black Creek. Vous ne l'avez pas entendu, allez-y. Madame la Présidente, je suis fier, aujourd'hui c'est la journée internationale du bénévolat pour célébrer le rôle important que les bénévoles jouent dans notre collectivité. Selon Bénévolat Canada, plus de 12 000 Canadiens contribuent aux efforts, à beaucoup de causes. Ici en Ontario, les contributions ont façonné notre province avec la compassion, l'esprit de redonner et l'impact est immésurable. Ma commune activité a beaucoup de bénévoles et d'organismes communautaires qui donnent tellement généreusement pour améliorer la vie des autres. Et je le remercie. Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir deux bénévoles incroyables, Bitch and Content et Michael Broglie, qui mènent le groupe Amber Lee et qui font tellement pour avoir une communauté plus heureuse et meilleure. Ils ont créé une patinoire extérieure. Ils ont organisé des événements pour les enfants, comme le défilé du Père Noël et aussi pour Halloween. Et quand ils s'organisent par leurs propres événements, ils ont aidé un autre. Et les membres, comme le comité de liaison avec la station de police 21. Bridget et Michael, merci beaucoup de tout ce que vous faites. Et merci à tous les bénévoles partout. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députée de Markham Unionville. Merci, Monsieur le Président. Récemment, j'ai souhaité l'équipe Canada ensemble, avec le Premier ministre et moi-même. Cet été, l'équipe a gagné lors de la 16e course de bâton dragon. Et cette victoire, c'était une source de fierté pour notre pays. C'est aussi un témoignage à la résilience et au talent de l'équipe. De rencontrer ces athlètes, c'était incroyable. C'était aussi une occasion de démontrer le dévouement et les aptitudes sans relâche et de reconnaître l'honneur qu'ils ont apporté au Canada sur la scène mondiale. La visite a souligné l'esprit collectif et l'unité que les sports mènent. Et de reconnaître l'effort athlétique et les efforts pour la communauté et aussi pour avancer le prestige international. L'équipe a été en Thaïlande et a continué à gagner. C'est important qu'ensemble, on reconnaît l'importance de soutenir des réussites dans les sports. En le faisant, non seulement on rend hommage aux athlètes, mais on inspire d'autres générations dans la poursuite de l'excellence. et d'ajouter à la tapisserie du sport de l'Ontario. Merci, déclaration de député, la députée de London West. Merci. Les fêtes peuvent être une époque difficile. Et cette année, plus de gens à London ont des difficultés. En même temps, plus de gens de London veulent aider. Et je veux reconnaître quelques-uns. D'abord, le personnel et les bénévoles au Centre de ressources Northwest qui ont répondu à l'appel pour répondre aux besoins d'expansion des services de banque alimentaire de deux jours à six jours en partenariat avec la banque alimentaire. Par la suite, Fran et le meilleur résident de 30 Baseline Road qui ont organisé le programme Caring Cover dans leur édifice. Quand ils ont eu un feu, ils ont rassemblé des cartes cadeaux pour l'épicerie pour que les gens puissent se nourrir. Merci, ça rouvre, pour les dons d'alimentation. Et appréciation à beaucoup de bénévoles dans les églises de la ville qui servent des repas communautaires pour les familles qui ont des difficultés. Souvent, il y a de la musique comme à la paroisse de Saint-Jean-des-Vins. Et félicitations à 700 entreprises et organismes sans plus lucratif qui ont participé à la campagne d'alimentation et qui a... Merci à tout le monde et à tous les résidents de l'Indo-Ouest et à tout le monde. Je vous souhaite une saison des fêtes sécuritaires, peu importe comment vous la célébrez. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député du Sault-Saint-Marie. Merci, M. le Président, et bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous félicite à une entreprise locale de Sault-Saint-Marie pour leur 25e anniversaire. Rob's Lost Gallery Lounge est très importante pour la musique locale. Stephen Alexander et Jennifer Powell Rhoads sont les propriétaires. Ils ont souffert des hauts et des bas avec l'économie, mais depuis 20 ans, ils ont vu un petit peu de tout. Ils sont restés forts. Ils ont adapté leur modèle d'affaires avec le temps qui changeait. C'est bien de voir l'événement pour les fêtes du musicien de Noël et de retour après une pause. Je veux féliciter Steve et Jen de beaucoup de mémoires qu'on a eues dans leur établissement depuis des années. J'ai hâte d'avoir un autre 20 ans. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés, députés d'Amont and Western, Incastle Dandas. Malheureusement, plus d'Ontariens que jamais vont utiliser les services d'organismes contre la faim parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux besoins de base, de logements et d'alimentation. Près de 50 % des ménages disent qu'ils seraient à l'itinérance dans des banques alimentaires. Les familles, même des enfants et les aînés, ne peuvent pas répondre à la hausse des prix des aliments. Ça nous brise le cœur. Les aînés cherchent de l'aide pour trouver des programmes alimentaires parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir. Cette fin de semaine, j'ai participé à la campagne de l'armée du salut et j'ai été époustouflé par la compassion des gens de Hamilton. Vous aussi, vous pouvez donner. Les services d'Incastle ont donné plus de 150 paniers de Noël pour aider les gens qui ont des déficients. On a à Good Shepherd Wonderland pour rassembler des gens pour un repas, des fêtes. Et ils servent la communauté depuis plus de 35 ans. Et on va donner un repas de Noël à tout le monde. Et on peut faire des dons des programmes à faible coût pour les aînés vulnérables par les services communautaires de Dandas. Je veux remercier tous ces organismes et les bénévoles qui aident la population, des gens qui ont faim et qui sont soeurs. Et je veux souhaiter de meilleurs voeux à vous et votre famille pour une saison des fêtes joyeuse et avec beaucoup de santé. Merci. Merci beaucoup, déclatation de députée. La députée d'Ella Burton, Coy Lake-Sprock. Merci. Quand on approche, quand il y a du Noël, je vais vous donner des nouvelles de ma circonscription. De Samantha, Ella Burton et tous les enfants rentrent. Il y a des bonnes choses à voir. Les gens sont dans les rues pour s'amuser. Il y a beaucoup à boire et à manger et aussi beaucoup de célébrations. Et ça n'aurait pas lieu sans les bénévoles. On rit et on dit au Père Noël qu'on était bon. et les gens viennent avec beaucoup de cadeaux. Vous allez remplir votre bas de Noël. Pendant la saison de Noël, il faut se souvenir que le Christ est la raison. Il faut avoir la compassion. Dites bonjour à un étranger et dites les gens dans le besoin. avec mon discours qui est très terminé et je n'ai plus de temps. Venez à HKLB et voyez que ce soit joyeux Noël et bonne année. C'était un poème dans l'original. Merci beaucoup. Déclaration de député. Le député de Don Valley Nord. Merci. Les services des jeunes. L'agence aide les jeunes à s'impliquer dans la politique et qu'on puisse faire toute une différence. Il y a de l'utilisation en 2011 et c'était 65 et les particuliers de 65 à 74. Il faut avoir la participation publique. Mais la simulation parlementaire de l'école secondaire est une occasion incroyable pour les étudiants pour être en contact avec des députés. afin qu'ils puissent comprendre le système démocratique. Beaucoup d'élèves, dans ma circonscription, Don Valley Nord, ont été choisis pour participer à ce programme fantastique. J'ai hâte de les voir ici en chambre et d'avoir des discussions sur des questions importantes. Cette initiative de discrimination parlementaire engage nos jeunes et prennent chaque occasion pour apprendre et avoir l'expérience. Et demain, ils seront des chefs de file. Félicitations à tous les élèves sélectionnés et nous anticipons avec hâte leur perspective de nos jeunes. Merci. Merci encore une fois. Merci. La déclaration du député de Flanborough, Glenbrook. Merci. Bonjour. Je prends la parole pour souligner un investissement que notre gouvernement a fait pour contrôler le vote de voitures en Ontario et dans ma circonscription de Hamilton. A chaque 14 minutes, un véhicule est volé en Ontario. Dans l'année dernière, il y a eu une augmentation de 14 % de vols de voitures et cet investissement de plus de 895 000 $ sur 5 ans va assurer que la service de police de Emmett va avoir les ressources nécessaires pour lutter contre le vol des voitures. Quand l'investissement a été partagé, le chef de police a remercié le gouvernement provincial des fonds de cette subvention pour lutter contre le vol de voitures avec plus de personnel, deux nouveaux enquêteurs et un analyste. On travaille avec nos partenaires des forces de l'ordre pour partager des données. Monsieur le Président, ce financement fait partie du programme de contrer le vol de voitures qui cible la prévention, la détection, l'analyse et l'application de la loi. Cette bourse de prévention des vols de voitures est une de plusieurs mesures pour lutter contre le vol de voitures. Plus tôt, l'Ontario a annoncé une nouvelle équipe de dépannage et de vols pour démanteler des réseaux avec le crime de vol de voitures qui est plus fort. Je suis fière que notre gouvernement compose avec cet enjeu de plein de faces. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Déclaration de député de Peterborough-Coward. Merci. Quant à l'approche de Noël, je pense à tous les gens que je sais qui ont essayé de rendre la vie plus facile pour tout le monde. Et il y a vraiment une dame qui est incroyable et qui a un cœur d'or qui fait toute la différence pour beaucoup de gens. Je parle de Pam Duke, de Trent Lake, qui vit à l'extérieur de Bacorn et qui a fait du bénévolat à soins communautaires. Pendant la pandémie, elle a donné des épiceries, elle a distribué des épiceries à des aînés, mais elle a vérifié par téléphone si les gens allaient bien pour que les gens qui ne pouvaient pas sortir pouvaient parler à quelqu'un. Depuis une année, elle a été bénévole avec la popote roulante d'intégration communautaire. Ce Noël, Pam a décidé que 20 aînés qui ont perdu leur époux et épouse qui auront un repas de Noël dans sa propre cuisine. Elle cuisine assez de dinde, de purée et tout le reste pour s'assurer que ces gens-là ont un repas de Noël et elle va livrer à 20 aînés et célibataires. Pam, merci de ce que vous faites. Vous en avez un exemple de l'esprit de Noël. Merci. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations de députés de ce matin.